Son Excellence, M. Alfonso Barilla, ministre de la Présidence de la République de São Tomé et de Précipes. On rencontre le premier ministre demain, on rencontre le ministre des Finances, le ministre Prado de Jarnat, entre autres, et puis plein de visites pratiques pour connaître exactement ce qui se fait à Maurice. Mais nous aussi, nous allons profiter de la visite de son Excellence pour proposer les services des professionnels, les docteurs, les infirmiers, les professionnels, les instituteurs, qui puissent éventuellement pouvoir aussi trouver des débouchés en Afrique et à São Tomé, parce que nous sommes bien chargés que comme Maurice, São Tomé aussi a un potentiel énorme, étant une île chez les côtes de l'Afrique. Je suis un insulaire aussi, d'un petit pays, mais qui porte beaucoup d'admiration à ce que Maurice a accompli, au bénéfice de son peuple, bien sûr, mais aussi de l'Afrique. Donc, à mon avis, ce que Maurice a accompli montre que quand il y a la volonté, la détermination, on peut faire beaucoup de choses, qu'il n'y a pas de fatalité en Afrique, comme on le pense toujours. Ma présence ici s'inscrit dans cette perspective d'apprendre avec Maurice, son expérience, ce que Maurice a fait, dans la mesure où on a un certain nombre de potentiels qu'on retrouve ici au Maurice, que Maurice a transformé, je dirais, en richesse, en opportunité, et on veut faire la même chose, on veut apprendre à faire Maurice. Mais notre détermination est telle que je vais profiter ma visite aussi pour organiser une visite plus grande, plus large, de mon premier ministre, qui va personnellement visiter Maurice, apprendre avec Maurice, et établir une coopération beaucoup plus, je dirais, formelle, une coopération qui puisse durer dans le temps et assise sous des documents formels pour qu'on puisse continuer à développer cette coopération, comme on dit, suite, suite.